la ligne à vous j'espère que vous allez bien que c'est du vaut russe je viens encore une fois pour vous donner un enseignement rapport aux questions que vous avez posé nous allons parler cette fois ci de la réussite dans la musique et dans le football bref dans la célébrité mais tout en passant par le mariage avec une entité je vais expliquer le lien et tout pour que vous sachiez comment cela peut fonctionner dans ce sens cela donc avant de commencer du vaut russe de répondre à aucun autre numéro sauf dans mon numéro l'unique numéro de divorce est le plus de 137 691 14 99 90 disponible sur whatsapp je ne suis pas sur facebook je ne suis pas sur instagram je ne suis que sur youtube je suis pas sur tik tok je n'ai aucun représentant dans quelconque pays je ne suis responsable de je ne suis responsable que de ceux qui m'ont contacté donc quand vous me dites que vous avez été abordé par un représentant en côte d'ivoire que vous avez envoyé de l'argent je n'ai aucun représentant je marche seul dit bien je marche seul je n'ai mon image n'est associé à qui que sa personne déjà même pas avec les intronisations que j'ai finalisé dernièrement je suis encore plus isolé donc d'ivoire ce match seul donc n'allez pas on vous dit que je suis le présentat de divo russes je n'ai aucun représentant voilà j'ai reçu mes rites j'ai été initié par certaines personnes par plusieurs personnes d'été fait beaucoup de voyages à travers le cameroun et dans certains pays voisins du cameroun que je veux pas dire ici j'ai reçu ce que j'ai reçu là bas voilà mais divo est indépendant et marche seul donc arrêtez de me dire que non on vous a contacté avec mon représentant au gabon mon représentant en france je n'ai pas de représentant dans n'importe quel pays et je vous dis encore je ne suis responsable que de ceux qui m'ont contacté qui ont parlé avec moi et déjà quand vous me contacter c'est très même c'est même très difficile que j'accepte même que vous m'envoyez de l'argent pour des travaux spirituels sauf quand je vois que c'est nécessaire si ce n'est pas nécessaire je vous dis pas à l'effet et le rituel ça va vous aider d'accord donc c'est après quand je vérifie les choses je vous dis toujours que quand je vois qu'il faut automatiquement il faut l'intervention d'un initié je vous dis bon par rapport à ce problème voici c'est qu'il faut faire quand ça ne nécessite pas automatiquement l'intervention d'un initié je vous dis ce que vous devez faire quand je ne vous dis pas que non à l'effet si vous allez faire ça ça veut dire que ça nécessite automatiquement l'intervention d'un initié voilà c'était voulait faire cette précision parce que j'ai beaucoup de retours beaucoup de retours et aussi c'est un c'est un ami ni c'est qu'on fait c'est un travaux pour cette impression au bénin qui ont dit qu'ils me connaissaient qu'ils travaillent avec moi les travaux n'ont pas marché là bas on vient aussi m'associer à cette personne là ils ont peut-être fait les travaux ça n'a pas marché n'a pas été béni c'est pas dit qu'ils sont des charlatans mais ne m'associer pas elle parce que je travaille seul en fait voilà comment réussir dans le football dans la musique comme vous avez demandé et je vais vous avez demandé que je parle de ça en associant sa aux 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 à l'enseignement que j'ai donné dernièrement concernant le mariage avec les entités vous pouvez réussir dans la musique pour le football avec votre étoile si vous êtes nés avec une certaine chance ou alors si vos ancêtres avaient fait certaines choses vous allez voir des enfants qui descendent généralement de certaines grandes stars ont parfois une facilité à réussir dans le même domaine que leurs parents mais ils ne vont pas briller autant que les parents parce que plus des générations passe moins l'action des esprits l'action des énergies divines est présentant plus de les générations ce succès moins l'action des esprits est forte il faut renouveler certaines choses il faut offrir certaines choses pour exemple que c'est très difficile par exemple pour un enfant de star de devenir une plus grand de star que ses parents c'est souvent très difficile c'est très extrêmement rave pour réussir vous pouvez traîner avec cela vous pouvez avoir la chance de réussir comme ça maintenant dans les normes même quand j'aime avec cette chance il faut vous accompagner des faveurs spirituelles parce que le spirituel régit le monde des physiques vous pouvez décider de protéger votre étoile vous pouvez décider de vous associer à une entité ou une énergie céleste ou alors un égrégore pour pouvoir protéger votre étoile alors pour pouvoir garantir votre réussite dans le domaine que vous avez choisi que ce soit le football ou alors que ce soit que ce soit la musique et autres domaines de célébrités maintenant ce qui demande souvent comment est-ce que choisir chez qui on va aller faire ce genre de travaux il ya beaucoup de personnes qui sont vrais il ya beaucoup de personnes sont des vrais maîtres spirituels il faut l'avouer maintenant généralement quand vous contacter certaines personnes c'est un initié on est souvent le premier feeling reste le bon si c'est que vous allez ce n'est c'est qu'au parti chez quelqu'un vous ne sentez rien vous sentez vous sentez beaucoup de doute en vous là ça veut dire que même si la personne est vrai son travail a très peu de chances de fonctionner si vous allez c'est une personne et que cette personne a plutôt une image de peur de domination sur vous dans une île un aura où elle vous fait peur dont vous ne pouvez pas parler cette personne donner cette personne c'est là où vous allez à danser avec ces jeunes personnes généralement le travail peut fonctionner ça a plus des chances de fonctionner que je suis riche et qu'on n'avait rien de 110 à plus de chance de fonctionner mais les chances sont toujours parce que il n'y a pas une affinité n'a pas un lien entre vous sur le plan spirituel parce que c'est comme en fait avant de travailler avec une personne pour qu'elle n'est pas ce travail pour vous faudra que vos énergies se mélangent parce qu'elle va faire l'invocation il va vous donner un peu de son énergie énergie qui va associer à la vôtre pour pouvoir porter vos doléances maintenant si c'est que vous deux énergies ne sont pas en affinité qui a une domination d'une énergie sur une autre ou alors un sentiment de peur d'une énergie par rapport à une autre là c'est très difficile parce que ça ça ne va pas ça va pas faire ça va pas fonctionner en fait c'est comme un couple c'est comme un mariage vous ne pouvez pas vivre avec une personne qui vous fait peur vous pouvez épouser une personne qui vous fait peur que vous ne pouvez épouser une femme par exemple quand vous a dit à la passe son temps à tuer ses maris ne serait pas heureux pareil aussi on peut épouser un nom quand vous a dit qu'il était toujours violent c'est pas heureux maintenant en fait face à plusieurs initiés généralement l'initié dans vous sentez des bons sentiments on s'intègre cette personne de confiance une personne aimable une personne qui vous attire donc une personne chez qui vous sentez sorti de sécurité une sorte de comment dire un bon feeling en fait là ça veut dire qu'il ya une sortie d'adéquation il ya plus de chance et j'ai ramassé 70% des chances que le rituel avec cette personne marche donc voilà d'abord l'un des critères que vous pouvez vous qu'on met en place avant de faire un travail spirituel avec qui que ce soit donc quand vous allez chez une ici la première impression avoir l'impression que vous avez de cet initié compte beaucoup sur la réussite de votre rituel parce que vous aussi vous avez l'est vous avez aussi un esprit divin vous avez une divinité en vous vous avez une partie de dieu en vous cette partie de dieu en vous communique avec la partie de la partie divine de cette personne aussi si vos deux parties divines s'entendent pas s'il n'y a pas un bon feeling s'il n'y a pas des bons sentiments entre les deux parties divines il sera très peu probable que cette partie là peut fusionner et porter en bien vos rituels donc voilà déjà vos doléances voilà déjà l'un des critères que de mettre sur place quand vous partez contacter un initié maintenant quand vous contacter un initié pour un travail spirituel par exemple on revient tout dans le cas de votre domaine du football vous avez vous avez décidé de faire dans le football dans la musique vous n'avez peut-être pas cette étoile dans la famille vous êtes la première personne qui fait ça vous avez choisi l'initié l'initié en question lorsqu'ils devraient faire le travail de voir vous proposer plusieurs choses donc elle vous proposera des choses à les réfléchir et vous devrez choisir selon ce qui vous convient le plus parce que c'est toujours vous qui avez le dernier mot en fait donc si par exemple vous venez chez du vaut vous proposez un mariage avec une entité vous dites vous ne voulez pas de mariage vous voulez peut-être des bains d'ouverture des chances tant mieux bien si vous voulez quelque autre chose ou bien peut-être une bague comme ça ça dépendra de vous les devoirs se orienter sa consultation orienter son travail par rapport à ce que vous voulez parce que c'est votre divinité en vous qui dit c'était elle a besoin pour prospérer dans dans ce que vous voulez dans ce que vous êtes en train de faire dans le domaine que vous avez choisi dans votre divin il ya des gens qui sont bien avec des talismans des gens pour qui les lavages sont mieux des gens pour qu'ils ont besoin d'être accompagnés par une entité des gens dont chacun particulier en fait de n'y a pas de résultats standard pour tout le monde maintenant lorsque vous avez ce que le travail a été sélectionné c'est qu'il faut faire l'initié en question lorsqu'il a fini de faire son travail vous avez vous allez faire vous allez faire le rituel avec le prix vous allez vous entendre sur un prix forcément avec l'initié qu'elle va finir son travail va faire tout ce qu'il a fait avec tout et tout ça ça sera vous allez vous séparer vous pouvez lui promettre que bon si tout se passe bien je vais vous offrir une voiture je vais vous offrir c'est si vous offrir c'est là ça dépend maintenant cette question vient par rapport à un footballer qui m'a contacté depuis la france m'expliquant que l'italie fait un travail et on a donné certaines conditions là bas j'ai demandé bon tiens avoir fait quel travail il m'a expliqué que bon c'est une alliance avec une entité c'était au bénin il a dormi dans des forêts et tout il a vu des choses et du bord si tu as fait une alliance avec une activité une entité pour réel pour exaucer ton 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 rêve en fait pour faire ce qu'il faut avoir ce que tu veux l'entité est venu et a dit c'est qu'elle veut que tu lui ouvre ça est ce que tu es su que tu vois le fruit c'est là qu'il a dit oui maintenant que l'initiel lui a dit en question l'initiel a dit que chaque fois qu'il gagnera un contrat il devra lui payer 20% de ce qu'il gagne c'est de ce qu'il gagne bon là maintenant ça dépend de la façon dont l'initiel travaille c'est son point de vue mais dans les normes du travail il n'y a pas quelque chose qui t'oblige à donner une quelconque compensation à l'initié dans chaque contrat que tu vas faire tu peux faire un travail ce que tu avais ni c'est d'ailleurs que tu gagnes des contrats tu décides que bon chaque fois qu'il va gagner en contraire donner telle chose ou alors je peux dessiner pas ton plein grec bon c'est que je gagne peut être un contrat de 2 millions de dollars je peux donner 100 mille dollars 500 mille dollars mais il n'a pas le droit de t'imposer quoi que ce soit concernant un quelconque un quelconque obligation que tu dois lui offrir ceci pour pour le travail qui a été fait généralement c'est l'entité elle-même qui vient te dire dans ce genre de cas l'entité ne passe pas par l'initiel a été dit elle-même que soit elle peut venir te dire en rêve ça peut venir te dire ça dans l'astral dans le cas vous avez fait une évocation dans apparition avec apparition physique elle peut te le dire séance ténante là c'est l'entité qui te le dit personnellement mais c'est pas à l'initié de le dire donc voilà si je vous déclaré c'est juste beaucoup quand vous avez fait des travaux et tout vous avez au moins c'est certaines connaissances maintenant quand l'initié a fait son travail selon ce qui a été choisi vous serez en adéquation avec certaines énergies il y aura des énergies qui vont vous guider dans votre domaine on est dans le domaine de la célébrité parce que la musique le football et tout autre sport c'est la célébrité si vous avez fait un mariage ou une alliance avec une entité c'est cette entité là qui va vous suivre si vous avez un talisman une bague et autres c'est l'énergie de l'entité qui était à qui était consacré ce talisman qui va vous suivre maintenant vous avez fait des bains des trucs de purification d'ouverture chance c'est votre étoile qui va briller pour que vous puissiez réussir dans le chemin que vous avez choisi d'emprunter donc voilà les différentes possibilités elle n'a pas mis les trois possibilités lorsque vous décidez d'évoluer avec votre étoile et tout votre des chances il n'y a aucune contrainte à suivre à passer va falloir que vous essayez de vous protéger de toujours vivre bien pour que vous aura soit toujours assez beau là il n'y a pas de contraintes lorsque vous prenez par exemple un talisman un grigui ou un fétiche bref un talisman ou bien quelque chose c'est talisman la gorge et des énergies de l'entité auquel il était consacré que vous allez devoir le recharger de temps en temps ou un certain cas le nourrir ça va dépendre du degré de célébrité que ce talisman va vous offrir vous pouvez prendre une bague d'euros vous dit cette bague elle faut toujours lui sacrifier un corps avait donné à effet une calé basse comme ça monsieur il faut vivre on vous dit faut plutôt sacrifier un corps vous rêvez on vous dit par exemple on vous montre être un bleu ou un mouton ou un bélier vous ne partez pas faire le sacrifice vous même vous contacter l'initiés à lui de vous dire si vous devez faire se passer 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 procédure parce que plus vous augmentez le niveau des sacrifices vous allez vous retrouver un jour entre le devant nourrir ces entités là avec du sacrifice humain donc c'est ça il faut être très prudent maintenant voilà la deuxième catégorie la troisième catégorie c'est dans le cas où fait une impact ou un mariage avec une entité là il y aura une entente entre toi et l'entité ça se passe entre vous elle va t'offrir ce que tu veux et en contrepartie aussi tu vas lui offrir ce qu'elle te demandera maintenant parmi les trois je vais être honnête avec vous le plus efficace c'est le cas du pacte ou du mariage avec une entité c'est ça le plus efficace ensuite vient le cas des talismans et autres qu'à le basse machin truc là après ça vient le plus le plus le plus le plus normal c'est ça on te purifie en fait d'un fait et tes oua ton étoile et tout là c'est foncé en fonction de commande je t'ai créé maintenant nous allons nous attarder plus dans le cas du mariage et des parcs parce que c'est ça qui intéresse beaucoup plus les gens l'avantagent du mariage c'est que le match aussi dangereux que les partis faut être vrai mais l'avantagent du mariage c'est que il ya des techniques pour rendre un mariage il ya des secrets que je peux pas vous dire mais lorsque vous ne pètez vous ne voulez plus un mari avec une entité il ya des il ya une chose que seuls les initiés connaissent dans notre village ce qui s'écute sont dans le secret connaissent il ya une chose quand tu dis à cette entité va me donner ce va prendre ça tu me donnes elle verra que c'est impossible pour elle de te donner ça la chose en fait qu'on tient le mot panier va tanné tu me donnes elle ne pourra pas le faire sachant qu'elle n'a pas pu te rendre un service c'est elle qui va annuler le mariage c'est ça que le mariage est mieux que le pacte là pour une boue de maïa avec il va falloir faire une autre alliance qui sera déjà libre tandis que dans le pacte le pacte c'est à vie pour un point pas il faut des énergies supérieures je pense qu'il va faire une vidéo pour enseigner comme les secrets pour un peu pas je crois j'ai même parlé ça dans les déblocages ouais donc pour un point pas qu'il faut faire appel à une entité ou une énergie supérieure à l'entité avec lequel tu as le pacte et cela doit être rempli dans les plus brefs délais donc si c'est que ça traîne l'entité peut décider de tuer et même quand on ne pas qu'il a toujours un lien entre toi et l'entité dans le cas du mariage lorsque tu parles tu dois que tu réussis à rompre le mariage avec l'entité tous les biens que tu avais reste doit parce qu'elle n'a pas pu accomplir sa mission tout ce qu'elle t'a donné reste voilà mais le match est rompu même dans le plan mystique et même même pas des victimes posséder de rompre le mariage mais sauf que là où tu vas devoir lui donner encore des choses et tout mais voilà technique par laquelle c'est un père on passe généralement elles sont des secrets de chez nous ça continue ici dans la tradition pure c'est comme ça ce sont les choses qu'on connaît donc quand tu vois le match ce que tu as reçu de l'entité dans votre mariage reste dans ta célébrité ta gloire ta fortune et tout ça reste maintenant que par contre quand tu aurons le pacte l'entité récupère tout ce qu'elle t'a donné maintenant entre le mariage et le pacte le mariage est plus difficile à ex à faire que le pacte parce que le mage tu fais une doléance et l'entité qui décide si elle veut se marier avec toi c'est comme ça maintenant il ya des pactes parfois qui sont déguisés en mariage c'est pour ça qu'on dit faut toujours aller vers la personne chez qui vous vous sentez à l'aise avec qui vous avez des bons sentiments si votre coeur vous dit cette personne est bonne peut-être elle est bonne pour vous mais n'est pas bonne pour quelqu'un d'autre mais si votre coeur vous dit cette personne est bonne allez chez elle peut-être sa divinité parfaçon qu'elle soit claire avec vous mais à des cas où on vous fait un pacte avec une entité vous faisant croire qu'il s'agit de mariage donc c'est pour ça que la la différenciation de la chose est finalement très délicate c'est très c'est très c'est très c'est très difficile d'être de voir la différenciation a pas situé dans le secret il ya des choses qu'on ne peut pas dire à mon deuxième chose que je ne peux pas dire ici ne peut pas trahir tout ce secret et cela ça c'est pas c'est pas c'est pas dans les règles spirituelles mais je vous dise des fois très vigilant donc quand vous voulez réussir la spiritualité voilà les différentes méthodes par lesquelles vous devez passer les entités généralement qui sont les plus aguerris pour faire ses enseignements de rituels il ya des démons devait être vous en revient les démons il ya les esprits des eaux et à certains anges de lumière c'est un esprit de lumière qui peuvent apporter l'éclat le rayonnement là c'est qu'on travaille sur ton corps sur ton ordre bien contre fait un talisman consacré à cette entité de lumière mais généralement ce sont soit les esprits des eaux soit des démons parfois mais des esprits de moi aussi donc c'est comme ça j'espère vous avoir édifié du mieux que je peux mais ça va regarder la vidéo abonnez vous like et partager activer la gauche notification il vaut plus de 137 690 11 14 99 80